Méditation du 5 avril, un regard juste des jugements justes. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ces jugements sont insondables et ces voies incompréhensibles. Romains 11 verset 33 La première image qui vient à l'esprit d'un chrétien aujourd'hui lorsqu'il visualise Dieu, surtout le Dieu de l'Ancien Testament, est celle de la colère. Pire, on ne comprend pas les guerres du Seigneur, ni les exterminations, ni sa colère. Une telle vision, en plus d'être très répandue et généraliste, n'est pas en accord avec une étude détaillée de la Bible et influencée par les propositions d'un certain marcian. Cet homme pensait que le Dieu de l'Ancien Testament était juif et mauvais, et celui du Nouveau Testament, chrétien et bon. Sans doute, une telle image génère un rejet, ou du moins, des doutes religieux. Bon nombre de griefs que certaines personnes nourrissent envers Dieu tiennent au fait qu'ils expriment des opinions bien qu'elles moquent de données. Elles recroivent des informations biaisées et par scepticisme entend coller leurs étiquettes au divin. Les méchants projettent ce qu'il y a dans leur cœur, leur image de Dieu qui, en réalité, les définit eux-mêmes. Dieu est-il violent ? Non. En lisant attentivement le somme 11, nous nous rendrons compte qu'il est bien différent, il est juste. Certains confondent jugement divin et violence. Ils voient la photo, mais pas le film. David, dans cet hymne, nous dit qu'il a fait confiance à Dieu et que les choses ont commencé à bien s'ajuster pour lui. D'abord, il a compris comment les méchants agissent, voire verset 2. Deuxièmement, que Dieu est un juge universel, voire verset 4. Et que ses yeux regardent, ses paupières sont les êtres humains. Il est clair qu'il a toutes les données en main. Aucune affaire ne peut lui résister. Sans aucun doute, le juge subira les conséquences de sa nature et, tenez-vous bien, le méchant aussi. Comme tu y vas, me diras-tu. Eh bien oui, cher ami, le mal est irrégularité de cause et aussi d'effet. Personne ne veut se prendre l'appui de charbon, de feu et de souffle, verset 6. Mais c'est la juste conséquence quand on n'agit pas correctement. David, exalté, en viendrait à dire. L'Éternel est juste. Il aime les actes justes, verset 7. Certains sont justes parce que c'est ce que dit la loi. Et d'autres le sont parce que, en plus, c'est le cœur qui le leur dicte. L'Éternel, notre Dieu, aime être juste parce qu'il est, sans aucun doute, le meilleur parmi les meilleurs. Par conséquent, David nous recommande d'être de bonnes personnes et de regarder Dieu face à face comme un bon ami, verset 7. On ne le comprendra pas toujours, mais, sans aucun doute, il y a de la sagesse dans ses jugements. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !